Bonjour, c'est Serge Huysprit-Canon, Seigneur ici, juillet 1993 à Dabo. Joueur professionnel à Ado Den Haad en Hollande, 1ère division. Je n'ai pas trop fait de comité, puisque avant on partait à l'école, ma mère ne voulait pas que je joue au foot. C'était seulement l'école, 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 l'école. Donc voilà, on s'est caché pour aller jouer avec les amis. On s'est caché. Après le coup, on partait jouer au Maracana, à la Selme, à l'Europe. On s'est caché, on jouait, on jouait. Là-bas, il y a un tonton qui m'a vu et puis il a essayé de parler à ma mère. « Non, ton petit, il est très fort. » On doit m'envoyer dans un centre de formation et puis voilà. Et puis ça va partir. Elle ne voulait pas au début. Moi, je m'ai caché pour aller jouer. C'est là, c'est parti. On est parti au centre-chérie de Moreau. Centre-chérie de Moreau, on a fait le premier stage. Deuxième. En ce moment, il y avait Ben Ishanou. Il s'entraînait du Denguele. C'est là qu'il m'a vu et puis bon. Avant, il était milieu éterrain. Il n'était pas encore défense. Il était milieu éterrain. Puis après, il m'a essayé dans l'as en défense. C'est là, c'est parti. Un match, deux matchs et puis voilà. Bon, on arrivait au centre-chérie de Moreau. Bon, comme j'étais nouveau, il fallait d'abord s'adapter. Et puis bon, il y avait de nouveaux amis, etc. Donc voilà, on s'entraînait le matin, le soir. Et puis après le foot, il y avait les cours. Donc ça me fatiguait en fait. Je ne pouvais pas enchaîner ces deux trucs à football et à l'école. Mais quand même, je tenais à ça. Je me dis que si je ne fais pas ça, ma mère va me tuer. Donc voilà, je tenais à ça. Donc voilà, je faisais football, l'école, football, l'école. Petit à petit, en ce moment, je jouais au championnat de l'île. Et puis il y avait Alain Guameney, Michel Trun. Voilà, les deux. Ils venaient toujours au stade pour écouter les jeunes. Parce qu'il y avait mon dégueu, il y avait l'éliminatoire 4D junior, etc. Donc voilà, je me suis battu. Malgré que c'était dur. C'était ma première année à l'internat. C'est-à-dire, on dormait tous ensemble. Donc c'était très dur. Je ne voyais pas ma famille. C'était seulement le week-end après le match. Donc c'était très dur. J'ai serré les dents, serré les dents. Et puis pendant le championnat élite, J'ai été détecté par Michel Trun. Ma première sélection, c'était en 2016-2017. Il y avait le tournoi à Montaigu. C'est là, c'est parti. Petit à petit, on a fait Montaigu. Montaigu était deux fois d'affilé, mieux joué. Oui, deux fois d'affilé, mieux joué. Et puis après Montaigu, il y avait les éminatoires. Éminatoires 4D contre le Niger. C'est là, j'ai marqué même. J'ai sauvé la Côte d'OADR. Et après ça, le directeur d'Impoli, par le biais d'Innes Footballer ici, je ne vais pas citer son nom, on s'est mis en contact et il est venu regarder mes matchs. C'est-à-dire les matchs de Domoro et les matchs de sélection. Et après ça, j'ai eu l'imitation. Impoli, en ce moment, j'étais en deuxième division. C'est là, je suis parti. C'est là ma carrière professionnelle en petit. C'est là, ça a débuté. Donc voilà, ça fait maintenant deux ans que je suis en Hollande à Hado. Mes débuts ont été très, très difficiles parce que, par rapport à la langue, tous ceux qui ont joué en Hollande, c'est-à-dire Bonni, Fils, Salomon, ils savent de quoi ils jouent pas. C'est très difficile la langue. Donc c'était très, très difficile pour moi. Mais avec Dieu, tout s'est bien passé. Je me suis adapté petit à petit. Petit à petit, il y avait un professeur qui me suivait. Et puis avec mes amis, mes nouveaux coéquipiers, les coachs, tout ça, ils étaient toujours avec moi. Et puis moi aussi, j'étais tranquille. Petit à petit, milité. Et puis voilà, aujourd'hui, on peut dire ça va grâce à Dieu. Sinon avant, c'était un peu difficile. Ils jouaient pas beaucoup parce qu'ils se disaient quoi. Je comprenais pas la langue, ils comprenais pas encore bien le système. Voilà, système, tout ça. Donc c'était un peu dur. Mais maintenant, ça va grâce à Dieu. Il y a une chaîne de match, ça va. Maintenant, les perspectives, on peut dire. On vise l'Europa League, voilà. Parce que l'année dernière, on a fini 9e, mais il manquait un peu seulement. On allait jouer au moins les barrages, l'Europa League. Maintenant, on vise l'Europa League. J'espère que ça va aller grâce à Dieu. Bon, pour la sélection, on peut dire, tout se passe bien. Alors, ma première sélection n'a pas été difficile parce que je connaissais déjà d'autres ici. Mes amis de... Quand on a fait U17, U18, voilà, on se connaissait. Donc voilà, ça n'a pas été trop, trop, trop difficile. Voilà. Je me suis mis en évidence, voilà. L'entraînement, je bossais, je bosse toujours, voilà. Pour être toujours au top. Et puis aussi écouter les conseils des grands frères, voilà, c'est important. Si c'est un peu trop. Là, on peut venir un peu trop. Sous-titrage FR ?